Alors le constat, c'est déjà un repli de la fréquentation dans les Outre-mer. Donc bien sûr que depuis deux ans, nous assistons je dirais à une petite augmentation des visiteurs, mais il n'en demeure pas moins que ce constat est réel et on peut l'expliquer. On peut l'expliquer principalement parce que nous avons eu des crises sévères, des crises bien sûr la crise financière, des crises liées je dirais à l'aspect sanitaire, le chingungunya, le zika, la crise du requin, mais également des conflits sociaux. Donc il faut aussi dire que les pouvoirs publics qui aujourd'hui ont piloté un peu la stratégie de développement touristique, eh bien ils se sont je dirais un peu attelés à développer un modèle qui est celui donc du tourisme balnéaire qui aujourd'hui atteint un peu ses limites même s'il fonctionne encore. Et à travers cet avis que nous rendons aujourd'hui c'est surtout je dirais de ne pas opposer le tourisme durable au tourisme balnéaire, mais c'est surtout faire remonter un petit peu je dirais les pistes pour donner une méthode pour évoluer vers des stratégies futures. Alors déjà peut-être qu'il faudrait qu'on parle de la définition du tourisme durable. Donc le tourisme durable c'est bien sûr un tourisme qui tient compte bien sûr de ses impacts environnementaux, économiques, sociaux, actuels, futurs, qui tient également je dirais compte des besoins des visiteurs, également des professionnels de l'environnement, mais également des communautés d'accueil. Et là dessus je dirais que les atouts des territoires d'Outre-mer c'est avant tout le patrimoine culturel, la richesse de la biodiversité dans ces territoires que nous devons aujourd'hui mettre au coeur des stratégies de développement du tourisme. Une impulsion de l'Etat, une volonté très forte des collectivités territoriales, des élus, pour que nous puissions justement converger vers ce tourisme durable. Il est important aujourd'hui de noter, et c'est ce que nous faisons ressortir à travers cet avis, c'est avant tout outiller les territoires, donc observer, former, innover. Et donc ces observatoires, ils sont indispensables pour les territoires d'Outre-mer, pour que nous puissions avoir donc des outils d'analyse, mais également de gestion. On s'interroge aujourd'hui de se dire que pèse le tourisme dans les économies ultramarines, quelle place aujourd'hui occupe le tourisme dans le PIB de ces territoires. Ensuite former, former parce que nous avons besoin de personnel qualifié, il est important que nous puissions clarifier les offres dans les métiers du tourisme. Il est aussi important d'aider les jeunes, et les aider surtout à revenir, pour que nous puissions aussi avoir un vivier de compétences dans ce secteur. Et puis innover, innover à travers le numérique. Nous avons encore trop de zones blanches dans le territoire, il est important, et c'est ce que reflète en tout cas la vie, que nous puissions justement innover à travers un apport d'ingénierie qui nous manque aujourd'hui dans les territoires.